Sphinx Campus, la diffusion du questionnaire. Notre questionnaire est à présent réalisé, notre échantillon choisi. Il nous reste maintenant à donner l'URL qui va permettre aux répondants de remplir la réponse du questionnaire. Pour faire cela, le plus simple est de basculer dans diffusion et collecte du menu chocolat lot. Je prends ma base de données, je vais sur mon enquête. Une fois que je suis sur mon enquête, je clique sur diffusion et collecte. Et nous retrouvons ici une URL qui peut être directement communiquée. Cette URL, on peut la communiquer par mail ou par tout autre moyen qui permettra aux répondants de remplir ce questionnaire. Une deuxième façon de travailler, c'est d'envoyer par mail. Donc, on peut très bien générer un emailing. Si on génère un emailing, on va rentrer ici le nom de l'expéditeur, donc la personne qui est l'auteur du questionnaire. Et puis, on va formuler ici le courrier type, la lettre d'accompagnement qui va permettre d'accompagner le questionnaire. Bien entendu, il faudra mettre un petit objet qui donne envie d'ouvrir ce mail. Et puis, nous n'aurons plus qu'à lancer le mailing. Nous pourrons également, dans cette sous-section messages, effectuer des relances. Ensuite, il va falloir définir les destinataires. Ces destinataires vont pouvoir être rentrés à la main. Ils vont pouvoir être aussi importés à l'aide d'un fichier Excel. Pour cela, on cliquera simplement sur le bouton Ajouter. En cliquant sur ce bouton Ajouter, on va pouvoir importer un fichier. Alors, qui peut être un fichier texte, qui peut être un fichier CSV, ou bien qui peut être un fichier Excel. On a d'autres méthodes. On peut copier-coller les destinataires. On peut également utiliser l'adresse depuis une autre enquête, c'est-à-dire récupérer les destinataires d'une autre enquête. Il y a diverses façons de travailler. Enfin, on a une section qui va nous permettre de réaliser un suivi de notre emailing. Nous aurons donc ici la possibilité de suivre les réponses, les gens à relancer, et donc faire un suivi tel qu'on pourrait le faire sur un CRM. L'enquête peut également être communiquée à travers les réseaux sociaux. Il est très facile de publier une enquête sur Twitter ou sur LinkedIn. Il s'agira simplement de mettre le titre, un titre accrocheur, le texte d'accompagnement, beaucoup plus court que dans un mail, et de cliquer sur Twitter ou LinkedIn et de vous authentifier pour que la publication soit réalisée. Dans le cas d'un autre réseau social, comme TikTok, Snapchat ou autre, il vous suffira de copier-coller l'URL et d'y ajouter un petit texte d'accompagnement lors de l'écriture d'un post. Il est possible aussi d'intégrer le questionnaire dans un site web. Si vous avez créé votre site web, vous pouvez copier-coller ce texte-là dans un bloc ou bien dans un article pour que le questionnaire s'intègre complètement, soit dans un E-Frame, soit en définissant la taille ici, soit par un script qui permettra par exemple de faire apparaître un pop-up ou autre. On peut également générer un QR code. Ce QR code vous permettra automatiquement de vous rediriger vers la saisie de votre questionnaire. Ça permet ainsi de mettre ce QR code sur une affiche par exemple ou directement sur votre site. On peut très facilement télécharger le QR code, c'est une image, le récupérer et après le placer où on souhaite. On peut aussi utiliser les applications mobiles. On peut télécharger une application mobile qui permet en mode déconnecté de saisir des réponses d'un répondant ou encore saisir directement le questionnaire lorsque l'on est par exemple au téléphone. Eh bien, on va pouvoir nous saisir les questionnaires en écoutant ce que le répondant va nous donner comme réponse. Voilà donc les différentes méthodes. Choisissez celle qui vous paraît la plus appropriée et puis vous pourrez ensuite visualiser les réponses. Donc moi, je vais saisir par exemple un ou deux questionnaires. Je vais refaire un peu comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais prendre la version française. Je vais faire suivant et puis je vais d'abord dire que je n'aime pas le chocolat. Donc je vais à la fin de mon questionnaire. Voilà, le questionnaire est rempli. Et puis je reclique sur saisir pour rentrer un second questionnaire, toujours en français. Et cette fois-ci, je vais indiquer que j'aime le chocolat. Je vais du coup pouvoir dire que j'aime le chocolat aux amandes et fourré aux fruits et pralinés. Que je préfère tabaronne, bichon, puis l'ounde. Finalement, je rectifie l'ounde, je le mets en deuxième position. Je vais aussi indiquer dans mon foyer combien de personnes aiment le chocolat. Et puis, donc là, j'ai mis trois. Je vais indiquer quant à ce que j'ai acheté du chocolat pour la dernière fois. Donc là, je clique sur suivant pour passer à la page suivante. Ou bien, je clique là sur le petit slider qui permet de passer sur la page d'après. Je vais répondre à ma batterie de questions échelle. Donc, le chocolat est bon pour la santé. Il fait grossir, non pas vraiment. Il est cher, oui. Et puis, c'est un très bon cadeau. Enfin, on termine. On va dire qu'on fait 15 plaques de chocolat. Achetez-vous toujours du chocolat au même endroit, oui. Citez trois adjectifs. Bon, plaisir, bonheur. Indiquez ce qui peut vous empêcher d'acheter du chocolat. Acheter du chocolat revient assez cher. Lorsque l'on aime celui de qualité. Voilà, donc j'ai terminé. Je vais finir par les critères d'identité. Donc, on va indiquer que je suis marié. Que j'appartiens à la catégorie. Cette fois-ci, je vais prendre artisan-commerçant. Quel est votre code postal ? On va indiquer 13100. Puis, si vous souhaitez recevoir des bons de réduction, je vais donner mon email. Fabrice.lotte.arrobaseuniv-amu.fr. Après, rien ne m'oblige à rentrer mon mail. Comme c'était la dernière question, il me reste à valider ou cliquer sur le bouton enregistrer. Mon questionnaire est terminé. Ce questionnaire étant fini, j'aimerais peut-être voir les différentes réponses. Comme tout à l'heure. Donc, je vais basculer dans Données. Puis, on va essayer de visualiser le questionnaire. Donc, dans Données, là, vous voyez qu'on a une espèce de tableau Excel qui se remplit. Chaque ligne correspond à un nouvel individu. Et chaque colonne correspond à une question. Imaginons que je veuille voir le questionnaire numéro 2, car il est plus intéressant. Je clique sur la petite loupe. Et là, je vais pouvoir visualiser les réponses données au questionnaire. Par contre, je ne peux pas le modifier. Hop, voilà, je reviens sur mon questionnaire. Si je voulais vraiment le modifier, je pourrais cliquer sur déverrouiller. Je vais ensuite faire une modification. Et modifier éventuellement quelque chose. Finalement, c'est plutôt blanc. Et pas praliné. Donc, là, je viens de faire une modification. Je clique sur le triangle pour revenir. Et je n'oublie pas d'enregistrer les modifications pour que cela soit pris en compte. C'est exceptionnel. Normalement, on n'a pas modifié un questionnaire. Et je n'oublie pas surtout de reverrouiller pour éviter les erreurs de modification qui pourraient avoir lieu. Cette vidéo sur l'ajout d'enregistrement est à présent terminée. Vous savez maintenant comment diffuser votre questionnaire et récupérer les réponses et ainsi les visualiser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce en l'air et surtout de vous abonner à la chaîne pour visualiser des nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.